j'espère que tout est bien réglé bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente excusez moi je suis extrêmement contente je ne sais pas si vous voyez je veux savoir si la qualité a changé quelque chose ou pas je vous retrouve pour mes cadeaux d'anniversaire les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu et je suis extrêmement contente parce que je vous filme avec une nouvelle caméra et je suis trop trop contente c'est mon chéri qui m'a offert ça et je suis trop contente enfin je suis trop contente vraiment trop enfin je sais pas je verrai au bonsoir c'est en fait je me vois je me vois je suis je vais essayer un maximum de ne pas regarder le retour mais je trouve ça juste génial en fait de pouvoir me voir puisque avant je ne pouvais pas donc pour faire mes réglages et tout c'était extrêmement chiant fallait que je vérifie fallait que je vois si la mise au point était bien d'ailleurs la mise au point se fait à chaque fois c'est extraordinaire extraordinaire parce qu'avec mon autre en fait mon réflexe il est fait pour prendre des photos à la base il n'est pas fait pour faire des vidéos donc du coup c'est pour ça que c'était un petit peu chiant et je ne me voyais pas donc si jamais il y avait un bug c'était impossible que je vois quand ça arrêtait de filmer il fallait j'attendre que ça fasse un espèce de clic et donc souvent ça supprimait quelques secondes donc parfois je devais reprendre certaines phrases et c'était extrêmement chiant donc là je suis trop contente parce que je vois là que ça fait 1 minute 44 bon bien sûr vous ça fera pas 1 minute 44 parce qu'il y a des parties forcément que je vais couper comme d'habitude et là voilà je vois le nombre de minutes je vois que ça filme je vois je vois ma tête je vois si c'est bien c'est pas bien enfin c'est donc je suis trop trop contente là voilà c'est la première fois que j'utilise donc s'il y a des petites choses à changer si la luminosité faut la changer si ceci si cela je me place comment machin bidule bref tout ça je verrai au montage s'il y a des choses à changer mais vous dites moi aussi si vous trouvez ça pas mal ou pas et si vous trouvez que la qualité est différente ou pas après avec le réflexe réflexe j'ai une qualité de malade mais c'est juste que c'est pas vraiment fait pour filmer donc c'est extrêmement chiant donc je vous retrouve pour mes cadeaux d'anniversaire quoi enfin ce que j'ai eu puisque vous avez voté sur instagram et vous êtes quasiment tous à avoir dit oui donc du coup c'est celui ci donc c'est le canon g5x donc du coup c'est top parce qu'en plus il est petit donc je vais aussi éventuellement pouvoir l'utiliser pour mes vlogs même si c'est extrêmement cool de pouvoir filmer aussi avec un iphone 10 et un iphone 10 c'est quand même une qualité génialissime pour un téléphone donc du coup je continuerai certainement à vlogger avec parce que c'est aussi extrêmement pratique pratique voilà de pouvoir sortir son téléphone comme ça pour se filmer qu'avec un appareil photo et l'appareil je n'ai pas envie de faire attention et de pas l'emmener n'importe où non plus mais ce sera pas mal aussi pour que je le mette juste dans mon sac tout simplement et que je puisse prendre des photos aussi enfin tout ça ça va être vraiment cool donc voilà dedans il y a un petit truc de protection en fait qu'on met en dessous de l'appareil photo là j'ai pas mis parce que si je le mettais je pouvais pas le mettre sur mon trépied tout simplement et puis il y a une carte aussi sd voilà c'est plutôt cool parce que ben on n'a jamais suffisamment de cartes voilà une carte mémoire et elle fait 16 giga je sais pas si je vous l'ai dit donc ça c'est plutôt cool aussi voilà enfin c'est une qualité vraiment top tout le monde a le g7x en fait il n'y a pas de grande différence au niveau de la qualité la différence en fait c'est déjà l'aspect de l'appareil vous mettrai vous insérer si vous voulez quelques petites photos de la tête qu'il a réellement et aussi c'est pour le retour c'est à dire que le retour apparemment c'est ce que mon chien m'a dit du g7x en gros il faut soulever en fait l'écran il est juste en haut alors que là on peut le tourner sur le côté et le retourner comme ça enfin c'est vraiment top et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire je suis extrêmement contente et là je suis trop contente de pouvoir l'utiliser je suis trop contente de pouvoir voir ma tête de cul là je suis extrêmement contente ça me fait plaisir et voilà et puis bien sûr avec vous avez le chargeur la batterie normale voilà ensuite donc on va passer à je continue avec les cadeaux de mon chéri comme ça ce sera frais c'est vraiment un cadeau enfin je suis trop trop contente pour ceux qui ne savent pas j'ai eu 22 ans je suis extrêmement déçue ok de la vie détresse d'hier et mon chien à bois j'en peux plus je vais me tirer une balle à quel instant en fait donc ensuite c'était mon chéri donc ça je savais ce que c'était mais j'avais juste pas le pour les mettre en fait il s'est même pas fait chier d'ailleurs les emballer ce petit saligo alors attendez j'ai l'air parce que j'ai posé un truc sur mes genoux aussi parce que j'ai pas trop envie de mettre par terre il m'a pris je voulais trop c'est un magasin en fait attendez là j'ai fait de la smr violent là en même temps c'est un magasin qui est dans paris et je l'ai trouvé génial j'y suis allée donc avec ma mère parce qu'on est allé faire les boutiques justement pour me trouver quelques cadeaux d'anniversaire je suis tombée dans une boutique géniale qui s'appelle dilemme donc si vous voulez je vous mettrai la dresse tout font des trucs vraiment vraiment tendance comme on dit est vraiment top il ya des trucs plus ou moins cher mais dans l'ensemble c'est vraiment pas cher voilà pour ce que c'est pour la qualité et tout par contre je vous conseille d'essayer parce qu'il ya des choses qui sont taille unique et moi j'ai essayé certaines certains trucs qui étaient taille unique et par exemple un pantalon qui était super sympa mais était taille unique je comprends pas très bien les pantalons taille unique va falloir m'expliquer mais bon c'est pas grave et donc du coup moi je suis petite donc en fait déjà au niveau de la longueur ça allait pas je rentrais dedans par contre ça nickel mais il s'était trop long et c'était hyper bouffant on a l'impression que j'avais chié dans ma culotte je suis désolée de vous le dire comme ça mais sans déconner ça faisait comme si j'avais mis un vous savez les sarwell alors que c'est pas un sarwell c'était un espèce de pantalon carotte enfin super sympa mais c'était pas possible quoi ça m'allait pas parce que c'était un taille unique et un taille unique ça peut pas aller ça c'est impossible moi je trouve un pantalon ça a tout le monde ou alors vraiment faut avoir la morphologie pour ce pantalon là et avoir la chance voilà qu'il nous aille mais sinon enfin fonction de si on est grande on est petite on est fine on est moins fine enfin voilà si on fait du 32 du 34 du 36 du 40 du fin du 42 c'est n'importe quoi je trouve mais bon sinon il y a beaucoup de pantalon c'est taillé soit 36 machin soit sml etc donc voilà après à essayer mais je n'ai pas pris de pantalon bref je m'étale pendant cinq ans pendant 50 ans plus tôt et ma vidéo va durer 100 ans je suis sûre excité vous devez le voir c'est insupportable ou peut-être pas je sais pas donc du coup j'ai pris ce petit pull gris qui est extrêmement mignon du coup voilà qu'il est tout doux enfin moi j'aime bien derrière c'est ça le petit détail que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est que dans le dos vous avez de la dentelle oh my god je vais pouvoir vous montrer comme ça est ce que ça va faire la mise au point ou pas voilà il ya de la dentelle comme ça croisé noir et je trouve vraiment extrêmement mignon celui-ci il a coûté bon je vous dis le prix voilà mais 15 euros normalement on dit pas le prix des cadeaux je vous dirais pas le prix pour les autres mais c'était juste pour vous donner un ordre de prix ça dépend vraiment ce que vous prenez mais 15 euros pour un pull c'est vraiment pas cher il est trop mignon et je sais même plus s'il y avait une taille ou pas je crois pas je crois que c'était il me semble que c'était taille unique celui-ci peut-être je me souviens pas alors celui-ci c'est le gilet que beaucoup 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 de personnes ont et je le kiffe je le kiffe de ouf je le trouve trop trop beau j'adore vraiment il ya beaucoup de personnes qui mettent des gilets moi j'ai toujours enfin j'ai toujours aimé ça j'en ai toujours porté son gros c'est un gros gilet qui est donc un peu long hein je sais pas si vous allez voir et en gros les manches sont comme ça là toutes grosses toutes j'adore et donc du coup je l'ai pris en espèce de crème il est tricoté tout ça il est trop trop joli j'aime beaucoup trop moi si vous aimez j'ai vu que beaucoup de personnes l'avait dites moi si vous vous allez craquer ou pas il ya plusieurs couleurs il y avait noir aussi je crois il y avait bordeaux il y avait kaki mais peut-être gris aussi je me souviens plus mais celui ci c'est celui que j'aimais le plus déjà je trouve que ça va quasiment avec tout puis voilà je le trouvais trop beau je trouve que ça va bien en plus maintenant que j'ai des cheveux foncés j'aime beaucoup voilà donc pour ce que mon chéri m'a offert donc voilà ça c'est des petits trucs en plus en soit il avait absolument pas à m'offrir ça en plus enfin moi je savais même pas qu'il aimait faire ce cadeau de malade d'ailleurs ce cadeau de malade je vais faire de la caméra c'est pour celle que je vous montre comme ça surtout que ça fait hyper longtemps en plus que je lui en parle que j'aimerais trop voir ça mais plus tard quoi éventuellement voilà quand mes deux chaînes parce que j'ai deux chaînes puisque j'ai ma chaîne aussi à smr bah on a évolué et tout parce que même pour la smr là ça va tout changer je suis trop trop contente je vais plus être obligée de filmer avec mon téléphone ensuite donc du coup ma maman mon papa m'ont offert plein de jolies choses ils m'ont offert donc ce coffret bon je savais il y a plusieurs trucs je savais parce que c'est quand je suis allée justement dans les magasins avec ma maman mais voilà ce coffret qui est juste beaucoup trop trop beau de chez Rituals j'avais beaucoup trop envie de tester cette marque beaucoup de youtubeuses parlent de cette marque et disent que c'est super donc surtout que c'est naturel en gros c'est une marque japonaise si je ne dis pas de bêtises et voilà j'aime beaucoup donc en ce moment en fait ils font même peut-être souvent je sais pas mais ils font des souvent des coffrets et là le coffret valait mille fois plus le coup que de prendre des produits enfin juste comme ça individuel la gamme donc sakura c'est là c'est la gamme sakura que j'ai pris si j'ai pas de bêtises la boîte est trop belle en plus je vais la garder parce que je la trouve vraiment magnifique et en gros c'est l'odeur fleur de cerisier et c'est mon odeur c'est l'odeur que j'adore c'est à dire en bougie tout ça je sais vraiment une de mes odeurs préférées donc du coup j'ai pris ça on m'a bien fait plaisir enfin mon père aussi quoi du coup mais vu que c'est la mère qui est venue avec moi voilà donc dedans dans cette excusez moi dans cette boîte il y a donc alors ça c'est vraiment j'avais trop envie de tester donc je sais même plus qui qui en a parlé c'était une youtubeuse qui avait parlé ça et en gros c'est une mousse pour le corps en gros voilà vous nettoyez le corps avec une sorte de mousse une sorte de chantilly mais c'est un kiff quoi je l'ai même pas utilisé aujourd'hui je suis allée me doucher je me suis retenue juste pour vous pouvoir vous montrer d'ailleurs je vais vous montrer à l'intérieur pour pouvoir vous montrer correctement la box la boîte le coffret voilà premièrement il y a ça donc voilà c'est bien la gamme sakura je me suis pas trompée et c'est l'odeur voilà c'est fleur de cerisier voilà pour vachement lumineux quand même oh my god j'ai une vraie youtubeuse ou bref et donc dedans il y a 200 millilitres donc je pense que je vais pouvoir faire si je si je n'utilise si j'en ai pas 15 tonnes sur mon corps en général ça va je suis pas trop du genre à gâcher ce genre de trucs ensuite donc dedans il y a cette donc ça c'est quoi c'est la crème pour le corps en fait il ya deux trucs bref qui se contient un petit peu donc là il ya la crème pour le corps attendez je vais me faire une petite youtubeuse bonsoir une oh oh my ohlalalala eh mais je suis je suis au max de ma vie là voilà la crème pour le corps donc la dame qui s'occupait de nous d'ailleurs qui était génial c'était au bhv du marais mais une pépite cette dame elle était juste trop 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 gentille elle s'est occupé de nous pendant je sais pas quand même temps elle nous a fait tout tout sentir tout tout expliquer c'était génial c'est la main avec elle a massé la main de ma mère mais j'étais limite déjà en train de m'endormir quoi j'étais un kiff quoi enfin toute ma vie je vais aller tester des trucs comme ça c'est pour qu'on passe des massages il n'y a pas de problème et l'odeur top ça laisse pas du tout un fini gras parce que moi ça c'est un truc que je déteste vous imaginez vous sortez de votre douche vous mettez ça vous pouvez même pas vous habiller tellement ça colle une horreur bien évidemment faut pas en mettre 25 tonnes ça n'a aucun intérêt ça j'adorais donc on peut mettre sur les mains par contre voilà elle précise bien ce n'est pas pour le visage donc n'en mettez pas sur votre visage aussi ils ont des gammes pour le visage mais ça c'est pas fait pour ça donc qu'elle le dit voilà vous mettez sur tout le corps mais évitez le visage quoi donc ensuite j'ai pris le scrub donc le gommage un truc de fou enfin je allez hop tu me fais la mise au point là ups et oh oui donc là c'est le scrub enfin le gommage pour le corps donc ça je kiffe enfin c'est pareil c'est vraiment que j'adore et ensuite j'ai pris l'encens alors faut savoir que je déteste l'encens à la base je déteste mais vraiment l'encens c'est mais l'odeur oui vraiment de l'encens quoi alors l'odeur pure je sais pas comment vous dire vous devez forcément connaître l'odeur de l'encens et j'ai horreur de ça ça me dégoûte mais alors ça en fait vu enfin c'est vous voyez c'est vrai c'est les bâtonnets qu'on met dans un truc enfin j'ai envie de le sortir en vrai moi j'ai trop envie de garder ça pour notre futur chez nous avec mon chéri quand on déménagera je le mettrai certainement pas ici je vous montrerai à quoi ça ressemble d'ici là mais ça ça sent trop bon parce que c'est une odeur que j'adore donc ça y'a aucun problème sinon l'encens j'ai horreur de ça mais ça je kiffe ça ça fait 15 minutes que je suis en train de filmer je blablate comme une malade c'est un truc de fou je suis désolée j'essaierai de couper au maximum cette vidéo voilà pour cette boîte que j'ai vraiment trop trop kiffé j'aurais vraiment tout pris si j'avais pu ils font aussi le savon avec ensuite la crème ou je sais plus quoi là ils font crème pour les mains et ils font enfin bref c'est une crème en gros qu'on a une espèce de crème qu'on met juste après c'est de laver les mains et tout ça ils sont trop bons ils font le déo ils font comme je vous dis la crème pour les mains j'aurais bien pris ça aussi mais puis à la prochaine fois je craquerai certainement ensuite donc du coup toujours de chez Rituals j'ai pris donc parce que ça c'était pas dans la boîte puis en plus elle offrait un truc si jamais on prenait quelque chose en plus ma mère aussi la prise donc c'est vous savez les brumes en fait qu'on met sur l'oreiller tout ça c'est donc qu'on met sur l'oreiller vous pouvez mettre sur vos vêtements dans votre placard etc donc ça sent juste trop bon ça aide un petit peu à s'endormir etc moi j'ai plutôt bien dormi jusqu'à ce moment le chien me réveille mais à part ça voilà j'ai très bien dormi j'ai adoré l'odeur elle est encore sur l'oreiller j'ai mis deux sprays au final j'aurais pu en mettre qu'un seul parce que ça sent vraiment enfin c'était pas le genre de parfum où on est obligé d'en mettre 25 tonnes pour que ça sente donc au moins ça évite quand même d'en gâcher un peu trop mais après vous pouvez en mettre voilà dans vos fringues et comme ça vos fringues sentent tout le temps bon vous ouvrez vos placards sont toujours bons enfin voilà vous voyez elle parlait aussi des petits coeurs vous voyez les petites formes là les trucs en céramique c'est ça en céramique il me semble si je dis pas de bêtises et vous mettez des sprays en fait dessus et ça garde l'odeur et vous mettez ça après dans vos vêtements dans vos placards etc et ça sent super bon donc ça peut-être que je testerai aussi et là dans ça il y a 50 millilitres donc je vais pouvoir y faire et en soit franchement les produits ne coûtent pas si cher que ça pour ce que c'est en en fait mais là franchement je vous conseille si vous aimez bien cette marque ou si vous avez envie de la tester ils font plusieurs coffrets ils font pas que celui-ci celui-ci je pense qu'il fait partie de ceux qui sont quand même peut-être assez cher mais ça vaut vraiment le coup le prix et pour ce que c'est en fait en soit c'est pas si cher que ça je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire en petit cadeau du coup j'ai eu cette petite boîte comme ça dedans donc du coup il y a du coup du coup du coup du coup c'est infernal j'aurais pas dire du coup en plus je trouve ça hyper joli leur packaging sont juste magnifiques j'adore il y a donc une crème pour les mains donc ça j'étais trop contente d'avoir justement la crème c'est comme je vous ai dit j'avais envie de l'avoir par contre il me semble pas que ce soit un format je crois que c'est le vrai format je me souviens plus et c'est toujours de la gamme sakura et regardez moi ce packaging juste beaucoup trop joli si j'y arrive il faut que j'ai le goudin je sais pas si vous voyez bien mais c'est juste trop trop joli et je pense que j'en ai pas de sens si bon donc c'est toujours voilà la gamme sakura et ensuite j'ai eu un gloss et ça c'est par contre à la rose ça s'appelle voilà la vie en rose pal pink smooth color gloss un gloss à lèvres doux coloré il se présente donc comme ceci purée mais je me sens comme une star là à faire ça voilà et ça ressemble à ça en gros pourquoi je me suis mis à 3 km comme ça et voilà et je sais même pas quoi mettre aujourd'hui comme rouge à lèvres remarque c'est à peu près la même couleur que non pas tout à fait peut-être que je mettrai par dessus ou peut-être que je vais enlever mon rouge à lèvres et que je mettrai ça tout à l'heure bref je vous raconte ma life et voilà j'aime beaucoup et en plus franchement je vais la garder la boîte je sais pas si vous voyez mais elle est beaucoup trop jolie quoi ensuite ah oui je voulais vous montrer donc ça par contre ce n'est pas un cadeau d'anniversaire c'était le cadeau pour nos 3 ans que mon chéri m'a fait donc voilà à la base je crois qu'il voulait me l'offrir pour un air serre mais il nous l'a enfin il nous l'a offert il me l'a offert pour nos 3 ans on en parle ? on en parle ou pas ? on en parle ou pas ? mais oh my god mais là je me suis maquillée avec ça aujourd'hui mais j'ai pas fait un maquillage de folie folie là ça fait plusieurs jours où j'essaye des trucs et tout je mets des couleurs très sympathiques enfin de toute façon si vous me suivez aussi sur instagram vous voyez parfois quand je vous mets des photos de moi et puis vous savez que je l'ai eu puisque je l'avais mise mais je voulais juste vous la montrer parce que je l'aime beaucoup trop et je la trouve beaucoup trop belle donc voilà mes parents m'ont offert donc ça je suis trop contente parce que j'avais trop envie de l'avoir là je l'ai mis sur mes sourcils donc c'est le crayon precisely my brow pencil voilà je l'ai pris en teinte 2 enfin que j'ai demandé en teinte 2 de toute façon voilà il est waterproof donc ça je trouve ça vraiment cool ils disent 12h apparemment et je le trouve top à appliquer il est génial peut-être que j'aurais dû prendre une teinte au-dessus par rapport à mes cheveux mais c'est très très bien j'aime pas je déteste en fait mettre du trop foncé vu que mes poils de sourcils sont de cette couleur là enfin moi je sais pas il y a beaucoup de gens qui aiment accorder leurs cheveux aux sourcils mais moi mes sourcils sont de cette couleur alors du coup enfin je sais pas dites moi si vous vous trouvez ça choquant ou pas mais moi je trouve pas ça choquant du tout enfin c'est la même couleur que le crayon que je mets d'habitude et je le trouve vraiment très très bien mes parents m'ont pris cette donc dans le même magasin justement comme je vous avais dit mon chéri m'a acheté des trucs là bah c'est comme je vous avais dit j'y ai été allée avec ma maman donc du coup j'avais regretté en gros de ne pas avoir pris les deux autres trucs là qui sont là surtout le gros gilet donc ma mère m'a pris cette super belle robe pull qui est trop douce qui est trop chaude qui est couleur crème comme vous voyez j'aime bien le crème et voilà elle est toute douce mange longue un petit peu bouffante comme ça j'aime vraiment beaucoup elle est trop trop jolie donc voilà elle monte vraiment assez haut donc ça tient bien chaud moi vous savez que j'adore les robes là je mets quasiment que ça en ce moment parce que je suis tellement à l'aise dans des robes les pantalons je peux plus il faut que vraiment que je perde mon petit bidon pour pouvoir remettre vraiment des pantalons comme je veux etc que je me sente vraiment bien mais là les robes au moins ça m'écrase pas le ventre et tout je suis trop bien puis je trouve ça tellement joli de pouvoir mettre des robes avec des collants et tout moi j'aime trop je trouve ça vraiment très très joli ensuite dans la même boutique ce collier qui est juste trop 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 joli donc c'est comme vous voyez une espèce de petite horloge voilà elle est censée fonctionner donc faudrait que je vois pour mettre des piles je sais pas trop comment ça fonctionne faudrait que je réussisse à ouvrir déjà derrière trop joli sinon juste à porter comme ça je trouve ça extrêmement mignon voilà ça va pas du tout avec la tenue mais avec un haut tout simple et tout ça donne un truc en plus et j'aime vraiment beaucoup ça fait vintage et tout j'adore ça toujours là les deux autres trucs que je vais vous montrer c'est dans la même boutique aussi donc la boutique Dilem j'ai pris ce petit haut je suis restée 100 ans dans la boutique tellement j'ai essayé des trucs surtout quand les nanas elles me faisaient tout essayer c'était hallucinant donc j'ai pris sur cette étiquette ce petit caraco il me semble qu'on appelle ça comme ça rouge rouge bordeaux je dirais pour moi c'est un rouge bordeaux à débattre je sais pas si vous allez voir la bonne couleur ou il est beaucoup plus flashy à la caméra c'est génial je peux voir que c'est pas la bonne couleur et vous le dire donc avec de la dentelle devant comme ça et de la dentelle derrière aussi c'est beaucoup trop joli j'aime trop je suis désolée je vais filmer pendant 90 dans cette vidéo juste parce que je kiffe filmer comme ça donc voilà pour ce petit haut qui est trop trop joli je sais plus en quelle taille j'ai pris des trucs ça devait être du S ou du M je crois que c'était du S je sais pas ou c'est peut-être des tailles uniques franchement je sais pas il y avait plein de trucs qui me faisaient essayer c'était parfois du M à porter du S parce que moi il y a des trucs je veux bien porter du S je veux bien paraître fine mais en général je mets du M sinon je suis pas à l'aise ça dépend quoi alors ensuite gros coup de coeur j'avais trop envie d'avoir un manteau là c'est pas vraiment un manteau c'est un mi-manteau mi-gillet je sais pas trop comment expliquer mais bon vous mettez pas ça quand il fait moins 42 000 sauf si vous mettez un pull quand même en dessous mais c'est en gros une veste manteau-gillet c'est plus une veste manteau qui est en plus trop trop douce donc qui est noire et j'en avais pas en fait de noire à part mon manteau qui est très très long le noir et voilà j'en voulais un quand même moins long et un peu plus simple donc voilà ça il arrive en dessous des fesses quand même attendez je vais vous de toute façon je vous montrerai peut-être porté quand même ce sera peut-être plus simple et en gros il y a des poches et moi j'étais persuadée que c'était des fausses poches et en fait ce sont des vraies poches et elles sont plutôt grandes en fait vous pouvez largement mettre votre téléphone il y a où mon téléphone ? je pense qu'on peut largement mettre et moi j'étais persuadée vraiment que c'était des fausses poches et en fait non je peux mettre mon téléphone ou pas ? bah oui largement et ma mère du coup en fait c'est elle qui enfin la dame lui avait montré en gris il lui avait dit ah ça ça vous irait bien machin donc du coup ma mère l'a essayé en gris et elle avait super peur parce que c'était taille unique parce que c'est une taille unique et au final bah ça lui allait très bien parce que la matière est super élastique elle avait même mis elle avait même son blazer en dessous et elle passait très très bien dedans après ma mère est quand même fine mais c'est juste qu'elle a que voilà ma mère ne fait pas la même taille que moi en haut et donc elle elle a pris en gris il était vraiment super joli et moi après je me suis dit quand même qu'il était trop beau et moi qui en voulais un c'est tout doux et tout moi je dis quand même en noir j'aime bien c'est quand même sympa et tout donc du coup je l'ai pris aussi en noir et au final quand moi je suis retournée avec mon chéri ma mère m'a dit est-ce que tu peux aussi me prendre en noir parce qu'elle n'avait pas de veste noire et vu qu'elle l'adore et bah elle l'a prise aussi en noir donc aussi l'un des cadeaux juste ouf attention attention tchadam bon ah c'est froid oh my god I love you voilà le blue yeti oh my godness regardez ça de plus près de plus près fais la mise au point 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 la mise au point bon bref je ne sais absolument pas si ça n'arrête pas ouf en plus c'est lourd avec un bras là c'est beaucoup plus lourd que ce que je pensais d'ailleurs donc du coup mes parents ont offert le blue yeti donc je suis juste trop 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 contente tout à l'heure j'ai fait un test je suis trop contente ça va être ouf il faut trop que je fasse une vidéo ASMR là aujourd'hui je suis toute excitée je suis trop contente je l'aime trop enfin il est trop beau en plus ils m'ont pris en noir je trouve mais j'en trouve dans l'année je trouve juste magnifique en noir voilà il est trop trop beau et voilà c'est le blue yeti je ne sais pas si il a un nom spécifique ou pas autre que blue yeti mais il est trop beau et donc je vais le tester tout à l'heure et puis par contre ça fait trop trop bizarre franchement les ASMR artistes les ASMRtistes je ne sais pas comment les ASMRtistes il me semble qu'on dit comme ça parfois je dis ASMR artiste enfin bon bref ne disent pas que c'est extrêmement bizarre en fait de s'entendre comme ça dans des écouteurs parce que quand on parle comme ça et qu'on a juste bah moi je faisais mes écouteurs donc je pouvais pas m'entendre c'était impossible ça me faisait pas bizarre enfin je parlais quoi je m'écoutais pas alors que là on s'écoute quand même comme ça on gère un peu mieux le truc et tout trop 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 contente parce que c'est un super cadeau et comme ça là les deux ensemble entre la caméra et ce magnifique micro ça va être ouf j'espère que ça va vous faire plaisir pour ceux qui me regardent sur ma chaîne d'ASMR que vous allez kiffer que j'ai ce micro et j'espère que je vais pas trop mal me débrouiller de toute façon ça va être le début et puis bah je m'améliorerai comme tout le monde c'est tout et puis il y a aussi mon frère qui m'a offert une carte cadeau là je l'ai mise dans mon sac j'espère où est mon sac je la mets dans mon sac comme ça je l'aurai toujours sur moi au cas où donc une carte cadeau chez Primark donc ça je suis trop contente parce que c'est ma vie Primark vous le savez bien j'ai fait au moins 25 milliards de haul chez Primark et donc du coup comme dit mon frère il y a le Black Friday qui arrive donc en novembre mais je ne sais pas exactement quel jour c'est donc soit je vais attendre là soit je vais attendre les soldes je ne sais pas mais si j'y vais je vais craquer mon slip donc voilà donc je suis vraiment trop trop contente de tous ces cadeaux de folie que j'ai eu voilà enfin j'ai vraiment trop 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 de chance de les avoir et qui m'est offert donc c'est cadeau de fou je suis vraiment trop trop contente et puis voilà en plus ça me fait super plaisir parce que ça prouve encore une fois que j'aime vraiment faire des vidéos comme vous pouvez le voir puisque ma famille m'offre des choses en rapport avec YouTube tout simplement donc vous voyez que derrière l'écran j'en parle beaucoup et que c'est vraiment une passion et quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire partager avec vous et j'ai toujours aimé ça là ça va bientôt faire un an que je suis sur YouTube et ça faisait déjà il y a bien longtemps aussi que je voulais en faire des vidéos et puis bah voilà j'ai toujours aimé ça de toute façon tout ce qui est visuel j'ai toujours fait des photos aussi depuis aussi longtemps que je m'en souvienne que je m'en souviens depuis aussi longtemps que je m'en souviens je m'en souviens je ne sais plus parler français je ne sais pas comment on le dit ça me pète les couilles voilà quoi donc du coup ça me fait trop 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 plaisir et puis bah j'espère que vous aussi ça va vous faire plaisir que j'améliore un petit peu les vidéos je sais qu'on peut aussi utiliser le Blue Yeti pour des vidéos normales pas que pour des vidéos ASMR donc je verrai éventuellement pour l'utiliser pour améliorer peut-être le son comme ça mais si jamais le son je ne le trouve pas trop mal aussi pour ça bah peut-être que je le laisserai comme ça je ne sais pas on verra bien je décède donc il est en train de crever je vais vous laisser parce qu'il faut absolument que j'aille manger parce que j'ai extrêmement faim et que mon frère vient de rentrer des cours et qu'il est plus de 13 je ne suis pas en décédé je vous jure il est 13h40 putain donc du coup je vais vous laisser je vais aller faire un manger et je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo qui a duré 40 000 ans je suis navrée mais je testais mal avec ma caméra aussi vous a plu et je vous fais plein plein de gros bisous ciao 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 ciao